Musique de générique Bonjour à tous mes fidèles sujets Aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film Highlander Donc c'est un film de 1986 réalisé par Russell Mulcahy Avec dans les rôles principaux Christophe Lambert, Roxane Hart, Clancy Brown et l'éternel Sean Connery Donc c'est édité par Studio Canal Alors ce Steelbook a une finition donc glossy Alors il est plutôt agréable à regarder même si encore une fois il n'y a pas de finition Alors sur le recto on a Conner McLeod en mode Moyen-Âge avec le titre Highlander donc en rouge Sur le verso donc on retrouve également donc Conner McLeod en mode contemporain cette fois-ci Donc on retrouve donc là aussi la petite phrase There can be only one Sur la tranche on retrouve donc le titre Highlander et donc le logo Studio Canal A l'intérieur on a donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray Voilà on a donc un artwork interne Voilà avec une continuité Donc plutôt un artwork en dessin on va dire Voilà c'est quand même du plus bel effet je trouve c'est vraiment pas mal Voilà déplié à l'extérieur donc pas de continuité Mais bon il est quand même assez sympa ce Steelbook Après voilà à mon avis il ne tiendra pas la comparaison avec le Steelbook Best Buy Qui me fait grave de l'oeil Voilà sachant également que Zavi et Amazon UK Propose une édition collector à marée 4K Qui pourrait faire un bel écrin aussi malgré tout à ce Steelbook Donc on verra bien ultérieurement J'ai revu le film et côté images c'est plutôt agréable à l'oeil Le film a été tourné en 35mm Et une restauration de 4K avait été en entreprise pour son 30ème anniversaire en 2016 Et c'est donc un Master 4K natif qui nous est proposé Avec un étalonnage des couleurs en Dolby Vision Bon on est clairement 2 voire 3 levels en dessous de Top Gun Maverick En termes de qualité d'image En même temps il y a 36 ans d'écart entre les deux films Mais j'aurais espéré mieux en termes de restauration 4K Pas mal de grains encore surtout au début du film Et une définition qui vacille par moments Surtout les moments dans les Highlands J'en attendais beaucoup sur les paysages Et c'est clairement une déception Par contre les scènes contemporaines C'est vraiment pas mal du tout On voit bien les détails des visages Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs assez appréciable Même s'il s'avère subtil On récupère pas mal de détails Comme on peut le remarquer sur les costumes par exemple Il suffit de voir celui de Sean Connery Bref un Blu-ray 4K de bonne facture Mais pas exceptionnel Après peut-être qu'on ne peut malheureusement rien tirer de mieux des négatifs originaux Au niveau des pistes sonores On a du DTS-HD Master Audio 5.1 pour la VO Et du DTS-HD Master Audio 2.0 pour la VF Niveau bonus On retrouve des documentaires Le pouvoir d'attraction immortel d'Highlander Retour sur 4 décennies de magie Highlander Une sorte de magie Les musiques des immortels Capturer l'immortalité Entretien avec le photographe David James Il ne peut y avoir qu'un seul Kurgan Clancy Brown se souvient d'Highlander Un commentaire audio du réalisateur Russell Mulcahy Une interview de Christophe Lambert Une interview de Russell Mulcahy Un making-of en 4 parties Des scènes coupées du film Et enfin la bande-annonce du film De quoi parle le film ? Conner McLeod est un immortel Il traverse les âges depuis son écosse de 1536 Multipliant les rencontres, les expériences et les combats Car depuis plus de 400 ans McLeod affronte dans des luttes sans merci D'autres immortels pour remporter le prix Le seul moyen de le tuer Et de leur trancher la tête Et c'est ce qu'il s'est vertue à faire depuis des siècles Tout comme son ennemi juré Luke Kurgan Un guerrier sadique ayant tué la majorité des immortels C'est dans le New York de 1986 Que McLeod prépare le combat ultime Qui fera de lui le dernier des immortels Il ne peut en rester qu'un Donc j'ai découvert le film au cinéma Et à l'époque j'avais adoré ce film Les effets spéciaux et la réalisation peuvent sembler un peu datés aujourd'hui Kitsch et parfois clipesque Mais le scénario tient encore bien la route Et était assez original à l'époque Les musiques de Michael Kamen et du groupe Queen sont magnifiques Le tout porté par Christophe Lambert Qui n'est pas toujours très émotif Mais dont l'expression convient bien à cette intrigue Face à lui Clancy Brown semble s'amuser en psychopathe violent Tandis que Sean Connery a la classe en mentor élégant Bref Highlander a un côté vidéoclub des années 80 Attachant Qui ne plaira pas à tous aujourd'hui Mais le film a une vraie personnalité Un univers intéressant Et garde un charme unique pour ma part Voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Abonnez-vous, likez, partagez On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.